Michel Drucker va mieux et le clame à qui veut l'entendre. Pour autant, l'animateur n'est pas complètement sorti d'affaire. En effet, il va devoir suivre une longue rééducation et reprendre du point. Sur BFM TV le jeudi 18 mai 2023, il est revenu sur son opération et a évoqué la suite des événements. Pour la seconde fois, Michel Drucker revient de très loin. A peine sorti de l'hôpital suite à une nouvelle opération du cœur, le célèbre animateur de Vivement Dimanche enchaîne les interviews afin de donner de ses nouvelles. Bien que tiré d'affaires, il admet être très fatigué et surtout embêté à l'idée de devoir reprendre sa rééducation de zéro. Jeudi 18 mai 2023, il a notamment accordé un entretien téléphonique à BFM TV, dans lequel il revient sur ces derniers mois et évoque la rentrée prochaine. A nouveau touché par une bactérie au niveau de la valve de son cœur qui avait déjà été lourdement opérée en 2020, Michel Drucker a vu le terrible scénario se répéter mais n'a pas voulu affoler ses proches alors qu'il était lui-même paniqué. J'ai pas flanché mais quand j'ai su que le pronostic vital était engagé deux fois, là j'étais paniqué pour ma famille. Je ne voulais pas qu'elle sache tout ça, a tout d'abord expliqué le mari de Dany Saval. Je ne suis pas passé loin de la catastrophe. J'ai payé les années de stress et de travail. Parce qu'on ne fait pas 60 ans dans ce métier comme ça, sans avoir les coronaires qui souffrent, a-t-il expliqué ensuite. Malgré tout, l'animateur continue de se montrer fort et courageux. J'ai passé des mois entre la réanimation, les soins intensifs, la rééducation, les scanners et autres examens qu'on connaît. Mais je n'ai pas lâché, j'ai passé des nuits très longues. J'ai eu une endocardite infectieuse de la valve mitrale, une bactérie qui a contaminé ma valve et malgré des antibiotiques très forts, on a été obligé de m'opérer deux fois en deux ans et demi avec des complications, a-t-il ajouté d'une voix fatiguée. Passionné par son métier, Michel Drucker veut cependant le retrouver coûte que coûte. Je veux revenir sur mon plateau en septembre et j'y serai. L'objectif c'est de revenir à l'antenne, parce que c'est ma vie. L'objectif c'est aussi de retrouver mon public parce que j'ai un rapport très fort avec les gens depuis très longtemps. J'ai le goût des autres. Et puis aussi peut-être remonter sur scène avec mon spectacle qui marchait très bien mais qu'on a évidemment arrêté quand je suis tombé malade. Point. En 2024 je ferai un talk show tous les soirs pendant les jeux, a dévoilé avec enthousiasme celui qui se définit lui-même comme un survivant. On lui souhaite de se rétablir rapidement mais correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501